Bonjour c'est Manu-Louis pour Air TV. En ce moment, j'appelle ça la chanson électronique Village Pop. Électro parce que la plupart de la musique est électronique, même s'il y a des musiciens sur ce disque-là. Et Pop parce que ça reste des chansons pop. Je suis venu petit à petit vers la musique électronique parce que j'avais des problèmes de romantisme dans ma musique précédente. Et je ne voyais pas comment en finir avec un certain aspect romantico-expressionniste. Le fait d'utiliser l'ordinateur, l'électronique, facilite l'utilisation des vidéos. Je fais des projections pendant mes concerts, il y a toutes sortes d'instruments. J'appelle ça un village électronique d'ailleurs. Et je pense qu'au départ j'ai commencé à faire ça parce que je suis habitué à jouer en groupe. Donc il fallait quelque chose qui ait une certaine densité pour ne pas m'effrayer. Mais je projette d'avoir des retransmissions avec mes parents par Skype à l'avenir. Ce sera encore un outil de plus que je peux avoir avec l'ordinateur. Donc le public pourra parler avec mes parents sur Skype dans les quelques mois qui viennent. On a sorti le premier single en vinyle parce qu'on trouve que le 45 tours est un bel objet. Qui de fait s'est vendu comme des petits pains. J'en ai vendu 500 en un an je crois. Ce qui n'est pas énorme pour Elton John et qui pour moi est pas mal. Il y a un des musiciens qui habitait à Rome avec lequel je voulais travailler parce qu'il faisait de nombreux synthétiseurs etc. Donc j'ai été enregistrer les parties que j'ai fait avec lui à Rome. L'autre partie a été faite à Bruxelles tout simplement parce qu'il y avait des musiciens bruxellois et que j'habite. Et la troisième partie a été faite à Berlin parce que je suis parti quelques temps à Berlin. Et le mastering a été fait là-bas aussi et différentes choses. La Chine il s'est passé quelque chose de bizarre quand j'ai joué là. Il y avait une web tv tout près de l'hôtel où je restais à Beijing. Qui diffusait des interviews des gens dans la rue tous les jours avec une guitare. Et le type chantait. Et un jour j'ai pris la guitare et j'ai joué un morceau pour eux. Et j'ai vu au moment où j'étais en train de jouer qu'il y avait énormément de commentaires de gens qui regardaient cette web tv. Parce que évidemment tout est énorme en Chine. C'est tout de suite pour des milliers ou des millions de personnes. Et le lendemain mon concert était rempli de monde qui était là juste pour ça parce qu'ils avaient vu sur la web tv. Qui sont des choses que je n'ai jamais vu en Europe par exemple. Voilà une différence. C'est tout. 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 C'est tout.